C'est un livre qui a vraiment une particularité, qui est en réalité une particularité des éditions bouquins depuis quelques années, qui ont adopté cette formule, qui est une formule excellente puisqu'elle conjugue une histoire qui se compose de très grands chapitres qui parcourent les siècles d'existence, en l'occurrence de la compagnie de Jésus, et puis une seconde partie dictionnaire qui multiplie des approches plus individuelles sur des singularités actives dans cette compagnie depuis 1540, soit sur des questions transversales, plus ou moins largement transversales, qui ont parcouru cette histoire. Donc en réalité la méthode, elle a été d'une part de travailler et retravailler avec les auteurs, puisque c'est un dictionnaire, je le rappelle, qui a eu une première vie dans les années 2009-2012 sous la direction de Benoît Pierre, qui a ensuite dû être abandonné et puis que j'ai repris en 2018-2019, donc avec un certain nombre d'auteurs que j'ai dû réanimer, si je peux m'exprimer ainsi, et puis d'autres auteurs que j'ai dû découvrir. Alors pour la découverte des auteurs, ce qui était tout à fait intéressant, c'était que, bon évidemment travaillant depuis longtemps dans ce champ, je connais beaucoup de monde, et donc cela me permettait de tout à la fois rechercher les auteurs les plus attachés justement à certaines trajectoires personnelles, spécialistes de telle ou telle grande figure de la compagnie de Jésus, et puis d'autres auteurs au contraire dont je savais qu'ils s'étaient attachés à des questions beaucoup plus transversales, comme celle du théâtre dans la compagnie de Jésus, ou de l'immense question scolaire, ou de... voilà, donc au fond la recherche, c'était la recherche des bons auteurs principalement, et de ce point de vue-là, je crois que c'est à peu près, le pari est à peu près gagné dans la mesure où c'est un dictionnaire qui a mobilisé, je dirais, une grande partie des forces vives dans ce champ de connaissances depuis quelques années, et qui les a mobilisés, non pas seulement en France, mais à l'étranger. Alors il y a évidemment une sorte de focus sur la France, puisque c'est un dictionnaire, une histoire et un dictionnaire qui paraissent en France, donc il y avait évidemment une dominante française, surtout au départ, mais comme moi je travaille depuis de longues années sur la compagnie de Jésus à l'échelle mondiale par la voie des missions d'évangélisation, qui ont été l'un de mes terrains de recherche personnelle, j'ai évidemment, dans la mesure du possible, sollicité le plus grand nombre possible de collègues à l'étranger, soit en Amérique latine, soit en Asie, soit de telle sorte que ce soit vraiment représentatif d'une histoire mondiale qui est celle de cette institution. Le livre s'ouvre sur une introduction, puis un long chapitre dont j'avais moi-même la responsabilité sur le XVIe siècle, et effectivement, moi-même étant par ailleurs spécialiste du premier siècle de la compagnie de Jésus, disons, j'ai été très passionné par l'écriture de ces textes, en particulier avec un objectif qui était de montrer, finalement, ce qui fait aussi que c'est l'un de mes objets de recherche principaux depuis longtemps, c'est que c'est une institution absolument unique en son genre. Elle est unique en son genre parce que c'est une institution qui a deux très grandes périodes d'existence, séparées par une rupture, ce qui est tout à fait exceptionnel, unique même, dans l'anal de l'histoire des institutions, mais aussi parce que c'est une institution qui est le dernier grand ordre religieux qui naît à l'époque moderne, qui est purement moderne, dans le sens qu'il est véritablement créé ex nihilo en 1540, mais qu'il est créé avec immédiatement une sorte de double mission, je pourrais dire, de double fonction. La première, c'est d'être le fer de lance de ce qu'on a appelé parfois la réforme catholique, c'est-à-dire la manière dont l'Église du XVIe siècle est entrée dans un vaste processus de reconstruction interne, et la compagnie de Jésus fait partie de ces forces de renouvellement, et en tant que principale institution religieuse, en dehors du corps ecclésiastique général, c'est l'ordre le plus important dans ce domaine, et puis en même temps, c'est une institution qui naît contre la réforme, contre les réformes protestantes, et par conséquent, c'est un ordre qui a une double dynamique immédiatement, contradictoire d'une certaine façon, qui est d'être à la fois un ordre absolument moderne dans sa volonté de renouveler l'ancienne, la vieille Église chrétienne, mais c'est un ordre aussi qui réagit à ce qui est le cœur de la modernité religieuse à cette époque, c'est-à-dire la dynamique des réformes protestantes, et la rupture de l'ancienne chrétienté, de l'ancienne christianitas, qui précédait dans un très long Moyen-Âge à cette rupture. Donc c'est un ordre qui a ceci d'absolument unique, qui a cette double dimension, et c'est une double dimension qui est une tension, qui est une tension très forte. Alors c'est cette tension très forte qui fait évidemment toute l'originalité de cette institution, et c'est une tension très forte qui est une tension de très longue durée, puisque finalement, quand la compagnie de Jésus est restaurée après sa suppression en 1773, quand elle est restaurée en 1814, elle est restaurée évidemment dans un rapport très intense, dans un rapport politique très intense avec ce qu'on a appelé la restauration, après l'époque des révolutions. Donc de ce point de vue-là, elle est très conservatrice, mais en même temps, elle porte avec elle un héritage, et un héritage qui est celui de l'époque moderne, et qui est en particulier celui du XVIIIe siècle, où la compagnie de Jésus a été très proche, tout à la fois, et on retrouve la même tension, tout à la fois hostile à, mais aussi très proche de l'époque des Lumières. La compagnie de Jésus est une sorte de rivale, par exemple, dans les mémoires de Trévoux, une rivale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, bien plus une rivale qu'une ennemie, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, de nombreux jésuites travaillent dans cette encyclopédie. Donc voyez que c'est un homme, quand il renaît au XIXe siècle, il renaît porteur à nouveau de cette double dimension. Et je crois que c'est ce qui en fait probablement peut-être aussi la vitalité aujourd'hui encore, parce qu'il est tout à la fois, il a été tout à la fois au XXe siècle, le compagnon de route, en quelque sorte de mouvements très importants qui ont fondé l'époque contemporaine. Je citerai simplement, par exemple, l'engagement très fort des jésuites dans la résistance en France, ou alors l'engagement très fort des jésuites dans tous les processus de décolonisation, en Afrique, par exemple. Donc on a une compagnie de Jésus qui est l'héritière de cette modernité, de ce point de vue-là, mais qui, en même temps, évidemment, comme en tant que fraction, en quelque sorte, de l'Église catholique, est aussi porteuse d'une très longue tradition, qui est elle aussi lourde, d'une certaine façon, de toutes sortes de conservatismes, que l'on constate aussi tous les jours. Donc voyons, entre le XVIe siècle et le XXe siècle, on ne cesse pas d'avoir affaire à cette tension vive, et c'est, je crois, cela qui fait la grande richesse de cet objet. Aucun travail n'a été entrepris sur ce sujet, oui et non. Disons que ce qui me semble très original dans ce livre-là, c'est que c'est le seul livre, jusqu'à aujourd'hui, qui soit à la fois une histoire et un dictionnaire. Et ça, c'est très important parce qu'il y a eu de très grands dictionnaires de la compagnie de Jésus, dont l'un en Espagne en 2000, par exemple, qui est un énorme dictionnaire, mais qui est un pur dictionnaire. Ou bien encore, à Cambridge, par exemple, il y a quelques années, un dictionnaire qui est à nouveau un pur dictionnaire. Et puis, pas si loin de Cambridge, à Oxford, deux dictionnaires de la compagnie de Jésus sont parus simultanément à Cambridge et à Oxford, ce qui est en soi toute une aventure. Mais le dictionnaire d'Oxford n'est pas un dictionnaire, mais est une histoire composée uniquement de longs chapitres. Donc finalement, le seul livre, jusqu'à aujourd'hui, me semble-t-il, qui conjugue à la fois un grand récit, comme on le dit parfois, un grand récit linéaire, en quelque sorte, de l'histoire de cette institution sur quatre siècles, et puis qui multiplie des aperçus sur des personnalités, sur des singularités, sur des problèmes, sur des épisodes, dans une sorte de portrait multiple, de portrait éclaté. Je crois que c'est le seul instrument de travail qui conjugue une unification narrative et puis un portrait éclaté, je crois. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce qui en fait l'originalité parce qu'au fond, on peut très bien lire la première partie comme on lirait un livre d'histoire et puis consulter la seconde partie comme un instrument de travail dont on se sert et qu'on ressort régulièrement de ces étagères parce qu'on se dit « Ah, peut-être que dans le dictionnaire il y aura quelque chose sur tel ou tel personnage ou objet ». Sous-titrage Société Radio-Canada